L'ambiance est à coup sûr détendue, fun, ludique, toujours disputé en double, le beach tennis s'offre une belle vitrine en Corse avec ce tournoi international. Une centaine de participants sont venus de Grèce, de Lettonie ou d'Italie, comme ces deux joueurs qui viennent de remporter le quart de finale. Avec seulement une centaine de participants sur toute l'île, la Corse fait figure de petits poussés. Et malgré le peu de compétition et surtout l'absence d'entraîneurs professionnels, les insulaires réalisent de bons résultats. On commence à avoir des bons joueurs corses, on l'a vu tout à l'heure avec des jeunes corses, les frères Guillou qui ont failli créer la surprise contre une équipe confirmée de Saint-Marin. Et ma partenaire à moi est arrivée en finale hier du tournoi, donc on a essuyé des équipes Letton, des équipes réunionnaises, on ne s'y attendait pas. Donc ça donne un bon espoir pour le beach tennis Corse. Seul problème, il n'y a pas assez de joueurs. Ce tandem d'adolescentes en compétition a eu du mal à se constituer. Margaux par exemple vient de Toulouse. C'est la première fois que je voyage en Corse, que je viens ici, du coup c'est super. Et on va faire le maximum pour essayer de gagner des matchs. Avis aux amateurs, le club de la Marana Beach Tennis donne des cours gratuits aux enfants tous les 15 jours sur la plage. ... ... ... ... ... ... ...